Gigi Lamoroso est une chanson interprétée par Dalida en 1974, écrite par Michael, une parolière proche de Dalida. En 1974, Dalida remonte sur la scène de l'Olympien et présente une nouvelle chanson, Gigi Lamoroso. Le titre se vend à plus de 380 000 exemplaires en France, où il atteint la quatrième place des ventes. Il se classe également dans plusieurs pays d'Europe, comme numéro 1 en Belgique et en Suisse, ainsi que numéro 2 aux Pays-Bas et en Espagne. Gigi Lamoroso reste une des chansons les plus connues de Dalida, qui a chanté ce titre en français, en italien, en japonais, en espagnol et en allemand ou encore en anglais. Lors de la fin d'un gala ou d'un concert, Dalida finissait toujours son spectacle par la chanson « Ciao amore, ciao » parue en 1967. La chanteuse voulait alors changer de sortie, étant donné que rien n'avait été changé depuis 6 ans. Michael, une parolière proche de Dalida, eut l'idée de Gigi. Pendant un an, les deux femmes ont discuté entre elles et réfléchi autour de ce personnage. En 1973, Dalida, partant en vacances, eut l'idée en voiture de parler de l'histoire d'un petit chanteur italien qui était le roi de son village, qui partait pour les Etats-Unis par amour pour une femme, y faisait un fiasco complet et revenait chez lui. Lors d'un rendez-vous à Paris avec la parolière, Dalida trouva la chanson nouvellement écrite à son goût et appela son frère Orlando pour lui raconter le sujet de la chanson. La chanson sort au début de l'année 1974 et, malgré un format très long pour les radios plus de 7 minutes, connaît un grand succès. Il venait d'avoir 18 ans, compose la phase B du 45 tours. Lors de différentes interprétations de la chanson, Dalida est vêtue d'une longue robe. Les couleurs de ses robes sont accordées avec celles de sa chevelure, elle est alors blonde vénitienne, et de son teint plutôt mate. Dalida ne danse pas sur cette chanson, mais donne lieu à des mouvements de marche et d'interprétation théâtrale tout en chantant. Les émotions de la chanteuse sont très visibles sur ce single, surtout aux morceaux parlés. A la fin de la chanson, Dalida est rejointe sur scène par des dizaines de personnes habitant d'un village près de Naples en Italie. Elle montre alors à Gigi le véritable public de celui-ci, dans son petit village, loin des grandes villes américaines, où il vécut un énorme fiasco. Sous-titrage Société Radio-Canada